On a rapidement décidé, parce que c'était juste avant la campagne, donc le temps pressé, pour la fabrique des appareils. Ça a été décidé très vite et on a équipé les trois machines pour qu'il y ait de différents entre les adhérents. Et on est parti sur un système tir. C'est une vis qui récupère toutes les monopides. Il y a un tuyau qui crache sur l'endamme. On s'est déplacé avant pour aller voir dans une ferme un appareil qui avait fonctionné l'année dernière. Et tous ceux qui étaient du voyage, si on peut dire, étaient convaincus, quand on est revenu, on était tous convaincus de la quantité de paille qu'on récupère. Ce qui a provoqué cette année la décision rapide, c'est la pénurie de paille, c'est clair. Le fourrage et plus de paille. Ça s'annonçait catastrophique sur la commune, donc il fallait trouver de la paille. On nous a annoncé des gains de paille de 20 à 25 % à l'hectare. Aujourd'hui, on voit déjà sur les endinques les premiers pressages. Ça n'a pas été pesé, on n'a pas fait peser encore. Donc ça va venir, on va faire des essais comparatifs. Au premier, on est à des 8 à 9 bottes de 500 kg à l'hectare, dans des petits rendements, parce qu'on est quand même dans le blocage, on n'est pas dans des potentiels élevés. Donc les 800 kg, les 700-800 kg promis, on les a, je pense. Enfin, à confirmer plus tard, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on les a. Il y aurait un double intérêt qu'on mesurera après, c'est la salissure des terrains. Donc on récupère toutes les mauvaises graines, enfin une partie des mauvaises graines. Et donc qui se trouve sur l'endin qu'on récupère, qu'on met dans les bottes. Normalement, ça sera à voir à l'automne, après les relevés de mauvaises graines.